Pour préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés. C'était un mardi. Lisa, elle me dit « Minou, t'as vu, pendant les German Days, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Une brouette, un boulet, paf, jusqu'à 4300 euros. Moi, évidemment, je l'ai pas cru. Et maintenant, c'est qui le boulet ? Eh ben, c'est Minou. » Pendant les German Days, journée allemande, jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 euros pour l'achat d'une Corsa 9 en stock avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont la longueur des jambes nous rappelle combien la route est longue pour accéder au bonheur. Carine Le Marchand ! Bonjour ! Je peux me baisser, hein ! Ah bon ? Je savais que c'était pas moi. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie ? Vu la description, je savais que c'était pas moi. Mais mets-toi, le torse est court ! Une grosse tête qui va guetter pour nous les galettes d'hydrocarbures à La Rochelle, Valérie Mérèges ! Une grosse tête qui crie vive demain au Théâtre des variétés, la veille de venir ici, Michel Bernier ! Bonjour ! Une grosse tête qui est un pic, qui est un cap, que dis-je ? C'est un rock ! Philippe Pannot ! Oui ! Merci ! Merci ! Une grosse tête plus efficace sur les questions que le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Florian Gazon ! Bonjour ! Et enfin, une grosse tête qu'on surnomme le Statut de la Liberté, parce que lui aussi a toujours le coup de lever ! Ça s'améliore ! Jean-Jacques Péroni ! Vous avez trouvé votre bistrot maintenant dans le quartier, tout Jean-Jacques ? Comment ? Est-ce que vous avez trouvé votre bistrot dans le quartier ? Bien sûr, bien sûr ! C'est le Havane, place du marché, c'est agréable ! Et vous retournez quand même au Savy de temps en temps, rue Bayard ! Oh mais alors, l'alarme à l'œil, le moins souvent possible ! La rue est triste, vous ne pouvez pas en savoir ! Trop de souvenirs ! Trop de souvenirs ! Même le père Lachaise est plus gai ! Ils ont quand même perdu 50% de leur chiffre d'affaires ! Au moins ! Oui, mais il paraît qu'il prépare une plaque sur le comptoir ici, se désaltérer, Jean-Jacques Péroni ! J'ai une première citation pour vous justement, Jean-Jacques, et pour Myriam Lotte, qui habite d'ournon dans le Jura, qui a dit « De la naissance à la mort, la route est bien courte, je la prolonge en zigzagant ! » Ah bon, pas mal ! Français ? Ayrton Senna ? Ayrton Senna, non ! Est-ce que c'est un Français ? Un Français, oui ! Mort ? Alors, un Français mort en 1980 ! Quelqu'un qu'on cite rarement, mais qu'on a déjà cité dans cette édition ! C'était un romancier ? Un romancier, non ! Un acteur ? Un acteur, il a dû tourner dans quelques films, enfin c'était pas vraiment... Un scénariste ? Non ! Un journaliste ? Un chansonnier, oui ! Alors... Pierre-Jean Vaillard ? Pierre-Jean Vaillard, non ! Il a fait les Jeux de 20h régulièrement et le francophonissime aussi ! Oh là là ! Jean... Attendez, Jean Valeton ! Jean Valeton, bonne réponse ! Ah, il s'y connaît, ça ! J'ai toujours aimé ce nom, Valeton ! Tous ceux qui picolent s'en reconnaissent ! Non, parce que je crois qu'il avait la... Je crois qu'il avait la dalle en pente ! Une autre citation pour Michel Coréou, qui habite Plouez-nous dans le Finistère... Oh ben, Plouez-nous le bec, oui ! Qui a dit « La société est composée de deux grandes classes, ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner ! » Ah, pas mal ! C'est français ? C'est français ! C'est vivant ? Ah non, ça c'est bien mort depuis un moment ! C'est mort depuis quand ? Oh là ! C'est 19e ! Alors c'est mort depuis 1794 ! Oh là là, c'est mort il y a longtemps ! C'est beaucoup plus compliqué ! On a dit que c'était français, c'est ça ? C'est français, madame ! Ça a été décapité ou pas ? Ça a été décapité, alors ? Non, ça n'a pas été décapité ! Ah ben c'est dommage ! Est-ce que ça a décapité ? Pardon ? Est-ce que ça a décapité ? Ni l'un ni l'autre ! Est-ce que c'était un philosophe ? Non mais, alors en revanche, il a voulu se suicider, puis il s'est raté une première fois ! Il s'est suicidé en se tirant une balle dans le visage, vous voyez ! Ah ! Ah, Kurt Cobain ! Et comme le pistolet fonctionnait mal, il a perdu le nez, il a perdu une partie de la mâchoire, et il n'a pas réussi à se tuer. Alors là, il a pris un coup de papier, il a tenté de s'égorger. Ah oui, c'est sympa aussi ! Mais il était mal affûté ! Mais malgré plusieurs tentatives, il n'a pas trouvé de l'artère. Et après, il s'est pendu avec un élastique. Il n'était pas bon en anatomie. Alors après, il a pris un coup de papier pour fouiller sa poitrine. Et là, épuisé, il a perdu connaissance ! Ribéry ? Et son valet ! Et il a tenu la route, quand même ! Son valet alerté, il l'a retrouvé dans une mare de sang, vous voyez ! Donc malgré tous ses efforts pour se supprimer, on a réussi à le sauver, il mourra seulement quelques mois plus tard au Salon du bricolage. Mais il l'avait refermé ou pas ? Il mourra quelques mois plus tard de ce qu'on appelle une humeur d'artreuse. Ah, c'est joli ça ! Le docteur Maboul ? Est-ce que c'était un film ? Ah oui, c'est une belle histoire ! Magnifique ! C'est vrai que ça fait envie ! On a envie d'essayer ! Monsieur Black & Decker ? Qu'est-ce qu'il a laissé comme œuvre ? Est-ce que ce sont des aphorismes ? Oui, voilà, exactement ! Chanfort ! Et c'est Chanfort ! Bonne réponse ! De Jean-Jacques Péroni ! Manu Manureva ! Non, pas Alain Chanfort ! Alain Chanfort est toujours vivant ! Sébastien Roque-Nicolas de Chanfort, de son vrai nom, mais c'est vrai qu'on dit souvent Chanfort. Mais moi j'ignorais cette mort, c'est formidable ! Le mec, le gars maladroit qui sait rien faire de ses dix doigts, c'est formidable ! Est-ce qu'on connaît surtout la raison du suicide ? Mais oui, c'est ça que je voulais savoir ! Alors ça, c'est une bonne question, c'est parce qu'il était menacé d'art, c'est l'arrestation, il ne voulait pas aller en prison, vous voyez qu'il a… Il ne voulait pas qu'on lui fasse mal ! Il s'était réjoui de la mort de Marat, il a été dénoncé par un employé de la bibliothèque, emprisonné dans un premier temps, relâché deux jours plus tard sur ordre du comité de sûreté générale, on était effectivement en pleine terreur ! Et il a été sous surveillance pendant des semaines et des semaines… C'était un peu le Benalla de l'époque ! Non mais c'est beau comme histoire ! C'est vrai que c'est romantique ! Si jamais je me suicide comme ça, sachez que ce n'est pas un suicide ! Il y a une première question, à mon avis, qui devrait coûter un chèque RTL, 300 euros pour Bruno Creuset, Harris Orangis dans l'Essonne, moi j'y crois ! Franchement, monsieur Creuset, vous pouvez déjà prévoir ce que vous allez… Ne parlez jamais sur les coups, Laurent ! C'est comme aux cartes, il ne faut jamais parler sur les coups, en général on se fait penser ! Là, écoutez, c'est un papier que j'ai lu dans Le Monde… Oh là, oui, c'est bon ! C'est gagné ! Laurent, donnez-lui le chèque ! C'est gagné ! Un papier sur les statues de New York, car en effet, ils ont fait des comptes à New York et la ville ne compterait que cinq statues de femmes réelles dans ces rues, si bien que le maire, et surtout la femme du maire, ont dit qu'il faut améliorer ça, on va mettre quand même plus de statues féminines, alors voilà, ils ont d'ores et déjà prévu des statues de deux suffragettes qu'ils vont mettre dans Central Park, alors il y avait déjà des statues de femmes dans Central Park, mais pas des vraies femmes ! Ah ! Il y a Alice au Pays des Merveilles ! Bravo ! Il y a Alice au Pays des Merveilles, mais hélas, ça n'était pas ma question ! Non, mais c'était pas ma réponse non plus ! Il y a pour l'instant trois statues féminines à Central Park, mais qui ne sont pas des gens ayant existé, contrairement aux suffragettes qu'on pourra y voir bientôt ! Il y a effectivement, bravo Monsieur Manov, mais j'allais vous le dire, Alice au Pays des Merveilles ! Il y a Juliette, mais elle est en couple avec Roméo, Juliette et Roméo ! Et il y a une troisième femme, fictive donc, dans Central Park, laquelle ? Marie Poppins ! Marie Poppins, non ! Blanche-Neige ? Blanche-Neige, non ! Cendrillon ? Cendrillon, non ! Est-ce que c'est un personnage de dessin animé ? Un personnage de dessin animé ? Pas tout à fait ! Ce qui veut dire pas du tout ! Est-ce que c'est un personnage de la mythologie ? De la mythologie grecque, vous voulez dire ? Ou romaine ! Ou romaine, du tout ! Est-ce que c'est un animal féminin ? La foufoune ! Non ! Qui a dit la foufoune ? Vous croyez qu'il y a une statue de la foufoune à Central Park ? On l'a bien vu à Versailles ! Oui, on a bien envie de croquer la grosse pomme ! L'origine du monde ? Est-ce que ça ne serait pas Dorothy, du magicien d'Euse ? Ah non plus ! Non mais vous dites... Attendez, on se tenait un truc ! Est-ce que c'est une créature ? Comment c'est une créature ? On dit que c'est un animal ! Souvent, on croit que c'est un animal, et ça n'est pas un animal ! Une gorgone ! Non ! C'est une méduse ! Une méduse, non ! Elle a des pouvoirs ! La statue de la liberté en plus petit ? La statue... Alors c'est vrai que vous avez raison de rappeler, cher Valérie Mérès, qu'ils sont un peu injustes à New York de dire qu'il n'y a pas de statut de femme, parce que quand même, la statue la plus connue... Le symbole, c'est la statue de la liberté ! C'est comme la femme de New York dans laquelle le plus de mecs sont rentrés quand même ! La statue de la liberté ! Ah ben il a raison ! C'est vrai ! Est-ce que la personne... Enfin la femme... Après Kim Kardashian ! Oui ! Et Paris Hilton ! Est-ce qu'elle a des pouvoirs surnaturels ? Est-ce qu'on lui prête des pouvoirs ? Non, même pas ! On connaît son nom, mais on ne la connaît pas bien en fait ! Ah ! Alors elle a un seul nom, on dit la machine... La pêtreuse, on dit la ou pas ? Ou on dit un nom... On dit la, on dit la ! Et c'est un seul mot ? Non ! La petite sirène ? Non, non ! La petite sirène, non ! C'est en trois mots, c'est la, deux mots derrière ! Exactement ! La farandole des desserts par exemple ! Non, ça fait quatre mots ! Ça fait quatre mots ! Il n'y a pas de statut de la farandole des desserts à Central Park ! C'est dommage ! Et au moins, si on a envie de visiter une foufoune et la farandole des desserts, franchement ! C'est le bonheur ! Il prépare aussi à New York une statue de Billie Holiday quand même ! Ah oui ! Et vous savez d'ailleurs que parmi les statues qui existent déjà à New York de femmes, il y a une Française, il y a Jeanne d'Arc quand même ! Ah bon ? Ah oui, il y a une statue de Jeanne d'Arc à New York ! Oui, rue de la Rôtisserie ! Après, il y a une statue d'Eleanor Roosevelt tout de même, je vous donne les noms des femmes qui sont là-bas, une statue de Gertrude Stein aussi, une statue de Gertrude Stein Oui mais là, vous noyez le poisson, mais vous n'avez pas gagné le chèque, une statue de Goldamer, il y a quelques femmes tout de même déjà, mais passent et disent, est-ce que ça sort d'un roman ? Là, c'est ce truc ! Je suis obligée de vous dire non ! Ah ! D'une nouvelle, d'un compte, d'un compte ? Oui et non ! Un compte pour enfants ? Oui, 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 je suis obligée de vous dire oui et non ! Ah ! Oui et non ! La reine des neiges ? La reine des neiges, non ! Ansel et... Mais c'est un compte pour enfants ! Ah non ! Gretel, d'Ansel et Gretel ! Vous voyez, je vous avais dit que je donnerais 300 euros ! Est-ce que c'est pas une moitié pain d'épices, une moitié femme ? Une moitié pain d'épices ? Ah ! Prosper Youplaboum ? Comme le fint ! Ansel et Gretel, par exemple ! Non mais on se rapproche ! Est-ce que c'est la vilaine ou la gentille dans le compte ? Ni l'un ni l'autre ! Alors c'est pas une fée ? Une petite fée ? La fée Clochette ! Ce n'est pas une fée ! C'est pas la sorcière ! La sorcière ! Elle est moitié, femme moitié animale ! C'est vrai que la statue, parce que j'ai la photo de la statue à New York ! Bah montré-la nous ! A New York ! Je suis pas sûr que ça vous aiderait ! Ah en plus ! Parce qu'on croirait sur cette statue que c'est une sorcière alors que c'est pas une sorcière ! C'est pas la fée Carabosse ! Ce n'est pas la fée Carabosse ! C'est pas la fée d'Alevis ! Monsieur Creuset frotte les mains déjà ! C'est pas la mort ! C'est pas la mort ! La ranqueuse de diamants ! Non ! C'est compliqué de vous répondre ! Parce que tout ça, par exemple La Belle au bois dormant, Le Petit Chapeuron Rouge, Chat Beauté, Cendrillon, Le Petit Poussé, Riquet à la Houpe, Baudan ! Tout ça c'est quoi ? Des comédies musicales ! Oui mais c'est quoi ? Non avant d'être... Ah ben c'est des... Les comptes de fées ! Les comptes de fées ! Quel compte ? Les comptes de Perrault ! Les comptes d'Andersen ! D'accord de Perrault mais les comptes de qui ? Le compte est bon ? Mais non ! C'est quoi ? Les comptes de Merlois ! Pardon, c'est ma mère loi ! Les comptes de Merlois ! Ah oui ! Et la statue dans Central Park ! C'est la statue de Merlois ! C'est une statue de Merlois ! C'est une statue de Merlois ! C'est une statue de Merlois ! Non mais c'est trop tard ! Une statue de Merlois ! Et oui ! Avouez que je savais que c'était introuvable ! C'est vrai qu'on n'y pense jamais à la Merlois ! Parce qu'on n'y joue plus ! Mais on semble un choix cette connasse ! Parce que c'est pas un conte en soi ou en elle-même ! C'est d'elle d'où viennent les comptes ! C'est la mère de tous les comptes ! C'est la mère de tous les comptes ! Et ça s'écrivait O-Y-E ! Et oui ! Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une loi du tout la Merlois ! Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL ! Direction Mont-Rond-le-Château dans le Doubs ! Bonjour Alexis ! Bonjour Laurent ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Alexis ! Ça existe au féminin ! C'est assez amusant parce que votre nom de famille c'est François ! Ça ne doit pas être facile quand on vous annonce quelque part vous ! Très bien ! Merci Alexis ! Il y a beaucoup de répartis déjà ! Je disais que ça ne doit pas être facile quand on vous annonce quelque part ou quand on vous annonce Alexis François, les gens ne doivent pas savoir homme, femme, où est le prénom, où est le nom de famille ! C'est le bordel votre histoire ! Merci Alexis ! Je ne sais pas, je me demande ! Et ces problèmes d'audition, ça va mieux ? C'est une journée de l'audition en plus aujourd'hui ! Oui, exactement ! Qu'est-ce qu'il dit ? Aujourd'hui c'est sa journée ! Non mais concrètement ça veut dire quoi ? Excusez-moi ! La journée de l'audition ? Oui non mais... C'est une de plus pour Bernard Tapie et pour Benalla ! Bravo ! Alexis, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes, on ne va pas refaire l'article de cet hôtel, mais c'est un cours d'éloge qu'on vous envoie, magnifique 5 étoiles de Lyon ! A chaque fois je dis on ne va pas vous refaire l'article ! C'est toujours pas allé ! Je vais vous emmener ! Mais vous m'avez déjà dit ça depuis trois ans ! Mais vous n'êtes jamais libre ! Vous êtes là, vous me trompez avec vos agriculteurs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bah oui c'est vrai ! Franchement ! Pas le week-end ! Pas le week-end ? Ah bah alors si vous voulez je vous emmène ! Tiens, le week-end prochain ! Ah bah je tourne ! Ah bah voilà ! Pour prendre date ! Pour prendre date ! Tournez-vous du bon côté ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah non j'aime pas ! Heureusement que la candidate a des problèmes d'audition ! Pour entendre des saloperies pareilles ! Oui mais elle va aller à la cour des loges en attendant Alexis ! Où ça ? Si elle répond à ma question ! Cour des loges, magnifique hôtel style Renaissance ! De nuit là-bas ! C'est un des plus beaux hôtels... Qu'est-ce que je dis ? Le plus beau ! LE plus bel hôtel de Lyon, voire de France ! Voir du monde ! Prête ? Ouais ! Dans quoi, selon la presse, a-t-on trouvé ces derniers jours de la pomme épineuse ? Appelée aussi parfois l'herbe aux sorciers ou l'herbe aux voleurs ? Ah oui ! Ah oui ! C'est très facile ! C'est la pomme épineuse ! Ah dans les haricots ! Quel genre de haricots ? Quelle couleur ? Je ne sais plus ! Il y en a pas dix mille ! Quelle couleur ? Allez quoi ? Faites-les toutes ! Elle est en train de fraîche ! Allez haricots ! Elle a failli flageoler ! On va avoir un petit poids dans le cerveau ! Eh oui, l'herbe du diable, comme on l'appelle aussi ! Moi je vous ai donné les autres synonymes, c'est-à-dire effectivement l'herbe de la sorcière ou des sorciers, on l'appelle de tas de façons différentes ! Donc la pomme épineuse, l'herbe aux voleurs ! Toujours est-il qu'il y a des consommateurs qui ont retrouvé des bugs ! Alors les bugs, pas des bugs bugs B-U-G, mais bugs B-O-G-U-E ! C'est-à-dire que c'est la coquille de la ronde ! Ceux qui entourent la châtaigne ! Et alors ? Je ne comprends pas le problème en fait ! Eh bien la datura provoque des hallucinations ! C'est la datura ! Ah bah oui ! Il en a consommé un manœuvre ! L'autre tu croyais qu'il bouffait des haricots verts toute la journée, non ? Mais d'ailleurs ce matin, j'ai pris un grand bol de tatura moi ce matin ! C'est vrai ? Il sniffait les bois de tatura ! Ça donne des hallucinations ? Mais ouah ! Ne me parle pas ! Enfin un bon moyen de faire bouffer des haricots verts aux adolescents ! C'est génial ! J'adore mon duel ! Je veux des haricots verts ! Bah oui parce que c'est vrai que ça donne des hallucinations manifestement ! Et c'est vrai qu'ils ont retiré leurs haricots verts ! Non seulement chez Leclerc mais chez Carrefour avec qui vous êtes ! Eh bien je suis bien contente de ne plus être ! Parce que j'aurais pas voulu qu'on me donne responsable de ça ! Vous n'êtes plus chez Carrefour ! Non c'est fini monsieur ! C'est pas vrai ! C'est la fin des haricots ! C'est la fin des haricots ! J'aurais plus de verre dans mes épis-là ! En tout cas vous vous partez à Lyon ! Vous êtes contente ! Ah bah oui je suis super contente ! Merci beaucoup ! Ah bah oui ! N'achetez pas d'haricots verts ! Et si vous en avez encore dans vos placards, faites attention quand même d'où ils viennent ! Chez Auchan ils disent que leurs haricots verts sont sans problème ! Ah bah oui ! On peut les fumer ! Non mais il y a des soucis quand même ! Alors là je me tourne vers la spécialiste de l'agriculture, Karine Lemarchand ! Parce qu'on nous a dit pendant... Alors je voudrais pas avoir tous les écolos sur le dos ! Parce que moi je suis plutôt pour qu'on mange bio, n'est-ce pas ? Mais on nous a dit pendant des années Ah là là il faut arrêter les pesticides, les machins, les trucs ! Et là il paraîtrait que c'est parce que justement on a arrêté les pesticides ! Qu'on retrouve dans les haricots verts ce genre d'herbe du diable qui repousse ! Alors qu'avant il poussait plus ! En fait il y a toujours un problème quelque part ! Bah vaut mieux quand même avoir de l'herbe de la sorcière que des pesticides ! Voilà ça c'est dit ! Bah oui ! Vaut mieux mourir d'un cancer que d'une overdose ! J'ai jamais sniffé du Monsanto, je vais essayer ! Non mais c'est vrai que c'est un problème, vous taisez la spécialiste ! Bah oui parce que les haricots verts ça pousse pas par terre, ça monte un petit peu quand même ! On les cueille un par un normalement ! Non mais il devait y avoir des machines quand même ! Évidemment c'est pour ça qu'il y a la datura dans les haricots verts ! Qu'est-ce que vous dites ? Mais oui il y a des machines qui ramassent les haricots verts et c'est pour ça qu'ils retrouvent de la datura ! Si c'était fait à la main il y en aurait un ! Des conneries Karine ! On a trouvé un nouveau boulot pour Doc Gynéco ! Ça peut pas être fait à la main ! Autrement l'agriculteur il saura faire la différence entre un haricot verts et une datura ! Je me demande si au fond c'est pas un sosie que vous envoyez chez les agriculteurs ! Écoutez moi je parle de leur bite pas de leur haricot verts ! Ah d'accord ! Vu comme ça ! Une question pour Muriel Brière qui habite Camoël dans le Morbihan ! Si vous avez lu le Figaro aujourd'hui vous verrez que dans cet excellent quotidien n'est-ce pas ? Bah oui c'est un excellent quotidien ! Écoutez ça prouve qu'il y a des bons journalistes ! Vous allez voir pourquoi ! C'est que dans le Figaro dans les pages télé on nous annonce un téléfilm même une série qui démarre sur France 3 ce soir ! D'ailleurs quand je dis qu'elle démarre pas tout à fait puisque c'est la saison 2 qui démarre ! Peut-être ça vous dit quelque chose ! Ça s'appelle cette série Happy Valley ! Oh là là mais c'est merveilleux ! Ah c'est vrai ! Sauf que c'est là où on voit la qualité des... Il y a encore des journalistes de qualité ! La preuve ! C'est que le titre de l'article dans le Figaro à propos de cette série c'est Le vice dans la vallée ! Ah oui ! Ah oui ! Et là vous comprenez pourquoi ça m'a interpellé cher... Parce que c'est l'étournement du vice dans la vallée ! Exactement ! Là on voit la culture du journaliste qui... Ah n'est-ce pas Valérie ? Ah oui ! Vous l'aviez pas vu passer ce titre là ! Bah en même temps le lisse dans la vallée c'est un truc qui me dit vachement quelque chose ! Alors voilà exactement la journaliste quand elle titre le vice dans la vallée c'est une petite allusion évidemment à un roman ! Un roman de qui d'ailleurs ? Balzac ? Balzac ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni ! Mais... Comme je m'attendais évidemment à ce que la réponse fuse tout de même très rapidement Grâce à cet hommage indirect de la journaliste au lisse dans la vallée d'Honorée de Balzac J'ai une deuxième question pour madame Murielle Brière qui habite Camoëlle dans le Morbihan je le rappelle Et la question concerne justement le roman d'Honorée de Balzac Le Lisse dans la vallée Qui fait partie de la comédie humaine du deuxième livre pour être précis Et là ça va vous intéresser chère Karine Lemarchand puisque ça fait partie du tome Scène de la vie de campagne Que vous avez forcément lu ! Et ce roman Le Lisse dans la vallée est en fait une sorte de remake Même quasi un plagiat Et Balzac l'a reconnu lui-même puisqu'il dit en fait j'ai écrit ce livre en m'inspirant d'un autre roman C'est comme une réplique mais en mieux parce que le premier roman était raté Un roman qui n'est pas de lui Ah il est sympa ! Balzac en fait s'est inspiré d'un autre roman Qui l'a amélioré Qui s'appelle Volupté et il dit voilà ce roman était mauvais donc je vais le réécrire et je vais le réécrire en mieux Et voilà ça a donné Le Lisse dans la vallée Qui a écrit Volupté ? C'est un dalle, c'est un dalle Marc Lévy ? Alors c'est évidemment un contemporain C'est une femme D'honoré de Balzac Il était encore vivant Il était encore vivant et il était furieux Ah donc c'était un homme Prosper Mérimé ? Prosper Mérimé non Est-ce que c'est un grand auteur ou pas ? Alors c'était un écrivain français qui était aussi critique littéraire Théophile Gautier ? Non Voilà pourquoi peut-être Balzac avait envie de se venger Sainte-Beuve Et c'est Sainte-Beuve Bonne réponse Ça c'est de la culture Bravo hein Bonne réponse de Philippe Manoeuvre Puisqu'on est dans la littérature Signalons mais dans un autre genre Je dirais même tout autre genre La sortie du nouveau livre d'Aurélie Vallogne Alors vous savez que l'Aurélie Vallogne c'est l'écrivain qui fait un carton dans les librairies La feel good Voilà avec des bouquins on va dire bon sens Le jour commence, ma vie commence quand c'est ça Bon sentiment, non non C'est pas elle ? Non là son nouveau livre s'appelle La cerise sur le gâteau Elle prend des expressions toujours Voilà elle prend des expressions toujours comme titre Elle avait écrit avant au petit bonheur la chance Minute papillon En voiture Simone C'est pas elle qui a fait vas-y moi j'en reviens Elle a vu sur la commode Mémé dans les orties J'en parle avant chemin il a le téléphone sous la queue A chaque fois elle fait un carton avec ses bouquins Et là elle est déjà d'ailleurs en tête des ventes avec la cerise sur le gâteau Qui succède donc cette cerise sur le gâteau à au petit bonheur la chance Mais ça s'arrête pas là, on l'avait eu au téléphone d'ailleurs il y a quelques mois Aurélie Valogne Elle assumait absolument son choix de faire des titres comme ça Sympathiques, feel good, très populaires Mais ce sont des romans quand même Mais voilà pourquoi ça marche aussi Dans la cerise sur le gâteau comme dans ses précédents romans Chaque chapitre est aussi titré d'une expression française très connue Alors je peux vous donner par exemple des tas de chapitres du nouveau livre là Qui vient de sortir Par exemple ça commence par La vérité sort de la bouche des enfants Après il y a le chapitre 2 c'est Roulé jeunesse, il y a nom d'une pipe, pas folle la guêpe Il est pas né celui qui m'enterrera vivant La fin des haricots tiens justement Être dans de beaux draps La der des der Tenir le bon bout Y'a pas le feu au lac Avoir un pied dans la tombe Roule ma poule On y voit goutte Tout va bien madame la marquise Petit à petit l'oiseau fait son nid Je vais pas vous donner les 65 chapitres Elle a 65 chapitres ? 65 chapitres Du coup elle a piqué plein de trucs C'est facile d'écrire les noms des chapitres si elle les pique Elle a prédiction Si vous partez de là les mots existent déjà aussi Enfin moi j'avais écrit une chanson qui s'appelait La cerise de ton gâteau Qu'est ce que c'était que cette chanson ? Tu t'es fait dénoyauter ? Non mais bon je l'avais écrite C'était un clapou de nid Mais vous l'aviez enregistrée cette chanson ? Non non c'est pas moi qui l'avais enregistrée C'était une jeune chanteuse Et voilà bon ça a pas marché Rires Mais c'était dans le genre je serais pas la cerise de ton gâteau quoi Faudrait exagérer quoi Ah non parce que je m'en souviens pas On va la retrouver qui chantait ça ? Julie Wingens Oui Ah oui effectivement on s'en rappelle bien Il y a des gars avec un casque qui descendent à la discothède Elle n'avait pas fait l'eurovision Ah mais là ils vont à la ville et là ils vont avec un burin là Ah oui vous avez aidé chaque arrière Ah 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 Mais on a vu jouer au théâtre ensemble Elle est trop bien Elle est belge Elle est belge Ah bah alors ça va Ça va ça remettra C'est bon c'est pas grave Elle a chanté une fois Ah 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 Je serais pas ta cerise sur ton gâteau Bon je pose ma question hein Ah oui On l'a pas qu'il en a Ah 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 Vas-y bien François Renoutier est une flèche derrière la vetre Ah oui Ah bah oui Je serais pas la cerise de ton gâteau Tu m'as bien mené en bateau La 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 Jamais tu n'auras le pouvoir de m'emmener dans ton fraquenard La 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 C'est vous aussi ele alalalala **Rires entournellement Mais on s'en rappelle vraiment le style musical caractéristiques de Vallée Amérès. Attention ça repart Je suis laqué comme un canard, je me tape une mouche de faux caviar En logeant sur le turban blanc de la mariée de science-fiction Attends, y'en fait pas là, le satan pas à me trouver en Paris, y'est résigné C'était pas si mal, hein ? Vous n'avez pas demandé l'avis du spécialiste Philippe Panovre, il y a une jeune femme Vous êtes dans la nouvelle star Il y a une jeune femme qui vient de passer devant vous Elle vient de chanter la cerise sur le gâteau Au niveau prononciation, c'était pas terrible Il y a des mots entiers qu'on comprend pas Mais à part ça, ça va, la chanson est bien Moi, j'étends la la la, on le comprend bien C'est une chanson que je mettais un petit peu écrite pour moi Mais j'étais trop vieille pour la chanter Donc je lui ai dit, je te la file L'argument en bois, ouais Mais tu dois être vachement contente C'est la première fois que tu as touché des droits d'auteur Non mais là, c'est la sacette qui va s'énerver Mais relance là, quoi J'imagine quelqu'un à The Voice qui va la chanter Alors ça tombe bien, en plus Quel enchaînement vous m'offrez, cher Valérie Mérès Sans le savoir, puisque le 42e chapitre, j'y reviens De La cerise sur le gâteau, le nouveau livre d'Aurélie Valogne Publié chez Mazarine, l'auteur préféré des Français actuellement Quand même, il faut le rappeler Eh bien le 42e chapitre Vient d'une chanson C'est une expression tirée d'une chanson A vous de retrouver cette expression Qui paraît-il à son origine Dans une chanson du 19e siècle Une chanson de 1864 Qui avait ce titre Une chanson à l'époque chantée par un dénommé Mousseau Écrite par Charles Blondelet et Courtès Félix Jouffroy pour la musique Bon voilà, autant vous dire Une chanson un peu inconnue Mais qui date quand même du 19e siècle Et on connaît l'expression Et l'expression est restée célèbre La preuve, on l'utilise encore Au point même qu'Aurélie Valogne En a fait le titre d'un de ses chapitres Bon alors ça peut pas être Fume c'est du belge Fume c'est du belge, non Le curé de Camarènes C'est un rapport avec l'amour L'amour Le sexe Pas vraiment Est-ce que c'est des chansons qu'on chante Genre la rirette Ou Jeannot on prend sa fausse Non, non C'est pas une chanson qu'on connaît On connaît l'expression Mais on connaît pas la chanson Genre à tirer la rigou C'est tiré d'une chanson Mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui Qu'on a oubliée En tout cas moi je ne la connaissais pas Et l'expression Elle, on la connaît Et la chanson elle s'appelait comment ? Est-ce que c'est une injonction ? J'aurais pu vous répondre par l'expression C'est l'expression qui envoie balader quelqu'un gentiment ? Absolument Parle-en à mon cheval Mais c'est pas loin Par là mon cul m'a tété malade Mais c'est un synonyme de tout ça Ah bon ? Est-ce que ça commence par un verbe ? C'est une réponse un peu agressive Non il n'y a pas de verbe C'est pas de verbe Et Aurélie Wallogne Il n'y a pas de verbe Et ta sœur il n'y a pas de verbe Ah c'est ta sœur Elle balbor c'est la réponse Et vous connaissez la suite ? Ah bah oui Oui Quoi ? François Hanucci Tu lâcheras le bâton Est-ce que François Hanucci Pour la retrouver aussi celle-là ? Bah exactement Je ne connaissais pas la suite Mais dans Wikipédia Effectivement Ah oui c'est ça ? Le pire c'est que c'est écrit dans Wikipédia Bah alors A cette interjection Il est répondu entre autres Par plaisanterie Ma sœur elle balbor Donc c'est la réponse à Et ta sœur Et on peut aussi encore répondre De façon plus vulgaire Nous dit Wikipédia Par Quand elle battra la merde Tu lâcheras le bâton Ah voilà J'ai pas besoin de Wikipédia L'écouture Qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui Bah si si on t'est Eh bien écoutez Vous savez répondre à ce fou Aux grosses têtes Applaudissements Une question pour Émilie Lescule Qui habitent puis Saint-Pierre Dans les Hautes-Alpes Le 29 mai prochain Seront de retour Philippe et Francis Mais qui sont Philippe et Francis ? Les Sauveilliers du Fiel ? Non Le 29 mai prochain Ils seront de retour C'est des artistes ? Sur la terre ? De retour sur la terre Ils sont pas partis Si loin que ça Non non De retour de l'étranger ? De retour de l'étranger Non Ils sont en tournée ? De retour dans l'actualité C'est un duo ? L'actualité culturelle C'est un film Qui va ressortir C'est la suite d'un film C'est pas un film Mais c'est un duo Culturel Vous avez dit Oui Au théâtre ? Au théâtre non Au cinéma non Dans une bande dessinée Une bande dessinée C'est Tanguy C'est Blake et Mortimer Blake et Mortimer Bonne réponse De Philippe Manor On en parlait Et alors ça va être Un album extraordinaire Que j'attends avec impatience Car dessiné par le dessinateur belge François Squitten Qui est un pur génie du dessin C'est pas lui qui dessine d'habitude ? Non c'est pas lui qui dessine d'habitude Ça a été dessiné par Bruno Julliard Etc Mais là c'est François Squitten Pour la première fois Va dessiner un Blake et Mortimer Avec un scénario en plus De Jaco Van Dormel Vous savez le réalisateur A qui on doit entre autres Toto le héros Francis Parce que Francis c'est son prénom Francis Blake Et Philippe Mortimer Blake et Mortimer On les appelle plutôt comme ça Mais c'est vrai que Je m'étais amusé à vous donner Uniquement leur prénom Mais je ne vous ai pas piégé pour autant Bravo, bravo monsieur Manœuvre Merci On va voir Vous êtes aussi doué Pour la question suivante Pour Jeanne Tétard Madame Tétard Habiteur Qui a mis la grenouille C'est normal qu'elle soit l'homme C'est normal un Tétard C'est une grosse tête Madame Tétard Elle a de la vie belle cuisse Madame Tétard Non pas encore Elle est dans un mois Ça aurait été drôle Qu'elle épouse Pierre Belmar Et vous savez Ou alors Ou Claude Sauté Et vous savez Qu'elle est très propre Toujours à Renette Oh non Elle n'est pas née le 14 juillet Pourquoi ? Bah le Tétard du 14 juillet Ils n'ont pas compris Je crois qu'en anglais Elle s'appelle Catherine Frog Alors Madame Tétard Alors donc Quoi ? Il y a des beaux petits Quoi ? Quoi ? Elle espère toucher Un chèque RTL Et elle le touchera Si vous ne savez pas Répondre à cette question Concernant la disparition D'un grand compositeur Jacques Lussier Il vient de mourir à 84 ans Grand musicien de jazz D'ailleurs il a eu son succès Surtout en trio Avec deux autres musiciens Qui s'appelaient Christian Garros Qui lui faisait de la batterie Pierre Michelot Qui lui était à la contrebasse Et ils avaient formé le trio Play-back-back Comme le grand compositeur Jean-Sébastien Bach Parce qu'ils avaient repris De façon jazz Les grands morceaux De Jean-Sébastien Bach C'est ainsi Qu'ils ont fait un triomphe Mais Jacques Lussier A aussi composé quelque chose Que tout le monde connaît Une musique Connue en tout cas Par notre génération Et on va dire La génération d'après Peut-être pas les plus jeunes Mais en tout cas Tous ceux qui ont entre 30 Et 50 ans 60 ans Connaissent Et au-delà évidemment Connaissent cette musique De quelle musique s'agit-il ? C'est un générique de Le petit train Le petit train Non l'intermède Le petit train Non mais L'interlude Générique d'un feuilleton Oui D'ailleurs je vais vous dire Je vais vous accorder la bonne réponse Pour deux feuilletons Parce qu'il y a deux musiques De feuilletons célèbres Thierry Lafronde Thierry Lafronde Bonne réponse Et voilà C'était signé Jacques Lussier Tout le monde connaît Cette musique Et celle de Vidocq aussi Elle est géniale C'est bien ça Ça ressemble C'est le même début J'adore Oui ça C'était bien Vidocq C'était bien Ah ouais Et alors l'homme du Picardier Rien Ah ouais Ah non mais Il a fait Jacques Lussier Le générique de Thierry Lafronde De Rocambol Oh c'était bien Rocambol De Roultabi De Lagardère De Vidocq Des nouvelles aventures Dès qu'il y avait du costume C'était lui Voilà Les poneys sauvages aussi Dans les années 80 Mais 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 J'ai une autre question Je vais donner une deuxième chance A madame Tétard Elle a pour Oui Pour pas qu'elle me traite de crapaud Alors Madame Tétard A une deuxième chance Parce qu'étonnamment Quand il a gagné Beaucoup d'argent Jacques Lussier Il en a gagné beaucoup Grâce à tous ses génériques Grâce au succès De ses reprises jazz De grands morceaux classiques Il a quand même vendu 7 millions Ah si quand même Il a vendu Écoutez bien 7 millions de disques Avec son trio playback Bon Eh oui Karine Lemarchand Croyez pas 7 millions de disques Il a donné plus de 3000 concerts Mais comme évidemment Il avait gagné beaucoup d'argent En 1977 Il a acheté quelque chose Ah Quoi donc ? Un château Un château Mais lequel ? Dont on a reparlé Ces dernières années Depuis 2011 On en a beaucoup reparlé Le château des Rouvilles Le château des Rouvilles Des Rouvilles Non Le château d'Ambroise Château d'Ambroise Non C'est un château de Renaissance ? Château Renaissance Non Alors c'est pas tout à fait Un château Même si on l'appelait château C'est plutôt une grande bastide Voyez-vous Ah c'est dans le sud On l'appelle le château C'est dans le sud Château Vallon ? Château Vallon, non C'est un château qui est connu Pourquoi ? C'est le château de ma mère D'Ampagnol ? Non, pas le château De votre mère d'Ampagnol Celui de mon père ? De votre père Le château de mon oncle ? Le château de mon oncle ? De ma belle-sœur Pourquoi on le connaît ? Ah bah à partir de 2011 On a beaucoup reparlé C'est le château Qui avait acheté Brad Pitt Et... Bonne réponse De Jean-Jacques Peroni Miraval Le domaine Miraval Miraval Le château de Miraval Il est bon ce rosé En effet C'est pour ça je me rappelle Brad Pitt et Angelina Jolie Ont racheté le château Il y a eu un propriétaire Intermédiaire entre les deux Mais en tout cas En 1977 Ce compositeur Jacques Lussier Avait acheté le château de Miraval Avec un domaine Déjà à l'époque De 600 hectares Ah oui ils n'ont pas acheté De vignes De vignobles Vignobles de Provence Vous voyez ça existait déjà Moi j'adore acheter la bouteille Parce qu'il y a marqué Jolie Pitt derrière C'est pas vrai Elle est belle la bouteille Ça me fait plaisir de lire Jolie Pitt Il paraît que Brad Pitt est à Paris Oui j'ai lu ça ce matin C'est pas la vie des mystères Oui On se demandait tout à l'heure Il n'est pas encore en train De prendre un coup de rosé Avec Péronis Il était tellement bourré L'autre jour Il a baisé Eva Jolie A la place d'Angelina Il est bien fait refaire la gueule Il est magnifique Quoi ? Il est magnifique Alors si c'est une question d'argent Moi aussi je peux être magnifique Bah oui même Jean-Jacques Il est bien fait refaire non ? Non il c'est pas beau ? Il s'est tout fait tirer Mais alors ? Ah bah sauf nous 1021 euros dans la valise RTL Deux places pour la comédie musicale Guys and Dolls Le livre Les Illuminations D'Arthur Rimbaud Dans la nouvelle collection De livres rares illustrés Aux éditions Des Saint-Père Et puis on a ajouté hier Oh j'ai fait un petit rototo On a ajouté un rototo ? C'est rare Ça a beaucoup de valeur Et on a ajouté hier Un assortiment de jambon Ibérico Ah bah oui Cinco rotas Cinco rotas 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 On est là Il faut en faire 5 l'or Et puis le livre d'Hélène Ségarat Mes recettes bonheur Voilà tout le contenu de la valise Valise que nous allons confier A Karine Lemarchand Elle n'est pas là si souvent Karine Bah oui C'est vrai Alors Karine à vous D'appeler un de nos auditeurs Michel va peut-être porter bonheur En choisissant un numéro Entre 1 et 20 15 Le 15 Monsieur Fiquet Loïc Fiquet Qui habite Grasse Dans les Alpes Maritimes Un petit Loïc Alors Monsieur Fiquet de Grasse C'est joli comme prénom Loïc Fiquet C'est mignon Loïc Fiquet C'est prime sautier Ça sonne chez Loïc À Grasse Il doit sentir bon Et oui C'est la ville des parfums Évidemment Il n'est pas au parfum Manifestement Ah Loïc Loïc Oui Loïc Fiquet Oui Je peux te rappeler Pourquoi tu peux te rappeler Ah non ça on peut pas nous rappeler Maintenant ou jamais Tu penses que c'est qui Qui c'est qui Je pense que c'est qui Qui m'a inscrit à ça Qui tu veux Sauf que je n'ai pas le montant de la valise Vous pensez à la mot elle Vous pensez à la même voix que qui La même voix que qui Qu'est-ce que vous vouslivassez Là c'est dangereux pour Loïc Chantal là dessous Qui est-ce que vous vouliez rappeler Qu'est-ce que je vous le rappelais Ah oui Non 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 alone je suis en rendez vous et je ne savais pas qu'il m'appelait bien vous avez dit je peux te rappeler vous pensez vraiment à quelqu'un en particulier loïc c'est le rencard à l'hôtel à midi mon petit loïc vous êtes en rendez-vous avec qui l'autre avec une de mes collaboratrices qu'est ce que vous faites dans la vidéo et que vous envoyez une montre airtel de toute façon je suis chef d'entreprise chef d'entreprise quel genre d'entreprise nous construisons des bâtiments qui reçoivent du public des banques des supermarchés avec la femme de la mère de de la ville tu veux dire la mairesse vous avez loupé 1021 euros et plein d'autres choses mais je vais vous envoyer une montre airtel loïc d'accord c'est très gentil bah oui je vous laisse travailler parce que mais je sens qu'il est là il est sur un gros coup là et puis si vous voulez quand même karine peut vous rappeler plus tard si vous le souhaitez vous avez envie qu'elle vous rappelle plus tard karine le marchand ou pas pourquoi pas pourquoi pas c'est quand même pas très enthousiante pourquoi pas ça peut-être un peu faute de mieux je vous envoie une montre airtel comme vous disiez je suis sur un coup vous embrasse loïc alors attention je vais ajouter dans la valise j'ai le temps je vois il n'est pas encore tout à fait 17 heures j'ai le temps d'ajouter quelque chose dans la valise j'ajoute 500 euros valable ou ça ou ça ou ça ou ça dans ton cul qui a dit ça carine pas du tout c'est carine une dame bien élevé jamais je pourrais dire un mot pareil jamais c'est chez andré point fr les chaussures andré s'achètent aussi sur internet pour enfiler les ordinateurs ah oui pour essayer tu mets ton pied sur l'écran le belge qui essaye ses chaussures par internet il met son pied il met son pied sur l'écran l'écran est trop grand pour mon pied vous êtes bien sûr que c'est ma pointe tigre c'est des chaussures qu'on peut imprimer ou pas je marche tout le temps sur une souris c'est bizarre découvrez la collection de chaussures sur andré point fr andré c'est aussi en oui 40 boutiques partout en france vous pouvez directement aller dans les magasins avec andré on prend la vie du bon côté ils ont changé andré on est bien chose ils ont changé le slogan avant c'était andré le chausseur sachant chaud oui mais ça il ya très longtemps jean jacques aujourd'hui on prend son pied aujourd'hui c'est avec andré on prend la vie du bon côté et on peut aussi acheter ses chaussures sur andré point fr les grosses têtes laurent qui est sur rtl rtl caroline dublanche parlons nous bonjour c'est caroline dublanche je vous donne rendez vous chaque soir à 22h30 sur rtl si vos vies sont trop agité et que vous avez besoin d'un moment pour faire le point alors parlons nous 2h30 en direct pour parler de tout ce qui vous concerne ou vous préoccupe parlons nous du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur rtl jusqu'à 18 heures sur rtl laurent ruckier les grosses têtes toujours et carine marchand michel bernier valérie mérès philippe manovre florian gazon et jean-jacques perron une question pour bruno place zac qui habite lieu saint c'est en seine-et-marne et la question concerne justement tiens le contenu de la valise puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on avait glissé dans cette valise deux places pour la comédie musicale guys and dolls que je suis allé voir d'ailleurs c'était la première hier soir au théâtre marini magnifique c'est broadway à paris si vous aimez les comédies musicales façon broadway alors là une seule adresse le théâtre marini c'était avant le directeur du théâtre du châtelet jean-luc choplin qui a repris le théâtre marini et qui fait ce qu'il faisait avant avec singing the rain et toutes ces comédies musicales façon américaine et je dois dire c'est exceptionnel de réussite sauf que je me suis aperçu en allant voir guys and dolls que je connaissais déjà cette comédie musicale et en y allant je n'y pensais pas parce qu'évidemment on a regardé le titre original américain de cette comédie musicale et on la connaît mieux cette comédie musicale en fait sous un autre titre un titre français puisque c'est une comédie musicale qui a été adaptée aussi au cinéma et évidemment en france on l'appelle pas guys and dolls cette comédie musicale on l'appelle autrement je vais vous demander le titre de cette comédie musicale et de ce film alors le film je vais quand même vous dire il y avait un super casting dedans parce qu'on y voyait c'est marlon brando et franck sidatra il m'a trouvé ça y est père il ya mal à douce de quel film s'agit-il non pas il ya douce c'est français il ya mal à douce alors là monsieur gazon vous me décevez beaucoup oui ils sont vraiment pas en forme au psg en ce moment trois jours à new york trois jours à new york non qui est ce qui avait réalisé le film s'il vous plaît ah ça c'est une très bonne question parce que c'est pas n'importe quel réalisateur c'est joseph mantevix ah oui quand même et ça c'est une comédie musicale et marlon brando et chanter dans cette comédie alors marlon brando non mais franck sinatra lui chanter j'ai d'ailleurs même un extrait d'une chanson du film et de la comédie musicale quel voie et oui je peux vous dire que les voies les chorégraphies les costumes tout est très réussi aussi dans la version qu'on peut voir à paris c'est broadway à paris en français au théâtre marini non c'est joué en c'est joué chante et joué en anglais aussi en revanche c'est sûr c'est sur titré on a la traduction tout au long du spectacle et ça ne pose très bien ça ne pose aucun problème on suit parfaitement et c'est évidemment encore mieux parce qu'on a la vraie version originale alors voilà donc il ya quand même encore le titre français la notion d'un côté d'avoir un côté masculin et un côté féminin envoyer un homme et une femme un homme et une femme non un gars et une fille un gars et une fille non l'homme et la poupée d'abord c'est au pluriel voyez guys on dose donc c'est aussi au pluriel dans la version les durs et les molles et les souris et des hommes les souris et les poupées les hommes et les poupées les hommes et les poupées non il n'y a pas poupées c'est des aidés c'est des hommes et quelque chose il n'y a pas d'article ils ont mis que les mots mais quelque chose homme il n'y a pas homme il y a un synonyme d'homme mais il n'y a pas homme garçon les mecs gars les garçons mecs oui synonyme de mecs et de garçons type non des messieurs bien tranquille alors je suis trop tranquille il ya messieurs dans le titre c'est la fin du titre d'ailleurs messieurs et ah ça commence par les femmes voilà mais il ya un qualificatif à messieurs aussi et un qualificatif aussi des jolies messieurs à machine fille l'inverse machine affreux jojo des affreux jolies filles et vilains messieurs jolies filles et vilains messieurs on se rapproche vous avez la moitié du titre belle fille jolies filles et vilains messieurs belle fille et vilains messieurs chic fille jolies poupées jolies poupées et vilains messieurs jolies poupées c'est avec bernard menève chic fille chic fille c'est pas marlon brando sexy glamour fille les filles glamour c'est quoi c'est chic fille ni franque sidatra ah ça c'est sûr l'adjectif est plutôt lié au physique ou alors jolies filles alors je suis surpris monsieur perroni vous me décevez dix ans j'ai trouvé la moitié guys and dolls en français ça s'appelait les filles de joie et les vilains messieurs blanche colombe et voilà j'aurais jamais trouvé blanche colombe et vilain messieurs voilà 300 euros qui s'en vont rtl les auditeurs face aux grosses têtes au téléphone de la chanson du tuyau et la chanson du tuyau et le tuyau et les tuyaux et aussi la grand échelle les tuyaux et aussi de la grande échelle tu connais philippe de vie que vous connaissez pas cette chanson sur les pompiers non pas trop non avec les pompons avec les pompiers ne vous inquiétez pas toute façon ludovic lâchant la question ne porte pas sur les chansons qu'on vient d'entendre il y en a une autre capitaine flamme quand même pardon capitaine flamme tu n'es pas de notre galaxie bon bah ludovic voit bien que ça vous amuse pas trop parce que ça à mon avis ça lui rappelle trop le boulot il est intimidé ce qu'il veut savoir ludovic sur tout c'est où est ce qu'il va aller où est ce qu'il va partir eh ben oui il est pragmatique et puis toujours sur le qui vivent forcément jour il va vous falloir de la crème solaire ludovic de l'après solaire et de bonnes lunettes de sommeil pour pas avoir de brûlures de soleil pas de sommeil pour partir pour la tunisie et le golfe d'amamette c'est son web point fr qui vous envoie là bas son web point fr 25 ans de vacances au soleil que vous pourrez réserver c'est l'expérience de son web que je suis en train de vous donner c'est comme les magasins où c'est marqué depuis 1780 voilà on dit ça web point fr 25 ans d'expérience sur le net vous voyez c'est de pays à la planète et c'est pas une seule excuse mais il est plus loin en Europe désormais des vacances tout compris à l'inclusive comme on dit oui vol au départ de paris ou de lyon ou de nantes vous choisirez paris vous êtes dans le pas de calais transfert sur place hébergement avec chambre vu maire hôtel quatre étoiles parc exotique planté de palmiers hôtels près de la plage vous serez à deux pas du centre de la ville coloré animée de souces à vous connaissez bien on est bien restaurant bar spa salle de gym piscine extérieure piscine intérieure tout ça à volonté son web point fr ludovic voici la question car maintenant il vous faut répondre allez on met la semaine ludo c'est que depuis quelques jours on se moque beaucoup de florian gazan ici à cause de l'élimination du paris saint germain mais hier soir un autre club de foot français a été éliminé l'olympique lyonnais on nous raconte d'ailleurs dans tous les journaux que lionel messi a voulu faire aussi bien que cristiano ronaldo avec la juventus de turin il a quand même marqué je crois deux buts pas le but de passe décidive mais c'est quand même les meilleurs joueurs encore lionel messi et cristiano ronaldo voilà c'est ça qu'il nous faudrait chez nous en france mais 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 qui va mais la question est il nous reste quand même un club encore à supporter et les bretons qui nous écoutent avait envie que j'en parle mais il nous reste un club à supporter en coupe d'europe c'est ce soir qu'ils vont jouer vous énervez vous énervez vous l'aura et là on va crier allez 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 ville ou alors si vous voulez deux villes si vous répondez pas en trois secondes ludovic la franchement allez oui j'ai eu peur vous n'aimez pas le football peut-être ludovic ou pas plus que vous avez raison mais quand même supportons il se passe ou supportons le dernier club français en coupe d'europe quand même ce soir d'autant qu'ils ont quand même deux buts d'avance oui mais bon les anglais ont marqué à rennes donc si les anglais gagnent 2 0 c'est eux qui sont qualifiés eux ils risquent d'aller en quart de finale rena ils vont et ce serait la première fois de leur histoire ce qu'on nous a jamais été très bien mieux que le psg mieux que le psg à l'air et ben oui à l'air en il faut pas sinon on va s'ennuyer après sirène ne se qualifie pas ça nous fera des vacances oui allez les pt-renais moi j'y crois beaucoup à yann kefélec non mais alors là écoutez alors vous carine une marchande vous avez été marié à un football j'aimais pas le foot même quand j'étais avec lui c'est pas vrai je détestais comment vous faisiez alors ben c'était l'horreur voilà pourquoi vous avez choisi un football on choisit pas quelqu'un pour son métier quand même non mais enfin quand même on le sait dessus c'est comme le port salut si ça se trouve t'aurait été mal écrit bien plus heureuse avec un égouttier il rigole là bas parce qu'il a dû épouser enfin quand même un footballeur ça se repère ah oui moi j'aime bien là j'aime pas le foot mais j'aime bien la voile à garder son téléphone pour michel je te l'enverrai mais je l'ai rencontré déjà ça y est on a eu 7 enfants comme il s'appelle tu rends peut-être que tu pensais qu'il faisait du kayak à la base c'est ça je savais même pas qui c'était je te jure je n'ai pas reconnu je suis partie des peut-être des seuls qu'on voit j'ai pas regardé 98 t'es passé à ça de ribéry une question pour que l'aide personne n'ennemi qui habite guércheville en seine-et-marc tout à l'heure je vous ai parlé du retour de black and mortimer un autre retour encore plus tôt celui là c'est pour bientôt c'est pour le 10 avril prochain le retour d'eric berger mais qui est eric berger c'est lui qui jouait dans tangui et qui faisait tangui et maintenant il revient chez ses parents oui c'est tangui le retour de tangui serait qu'on connaît pas forcément bien le nom de l'acteur qui joue tangui mais c'est bien eric berger bravo tangui 2 et de retour c'est alors la génération de ceux qui divorcent et qui reviennent chez leurs parents en fait tangui 2 sortira le 10 avril avec eric berger j'ai une autre question alors toujours cinématographique et indirectement littéraire aussi et ce sera pour sandra vivien qui habite le château d'oléron tout le monde connaît évidemment la fameuse réplique t'as de beaux yeux tu sais oui vous ferez pas l'injure de vous et non dans quel film c'est évidemment annonce avec jean gabin et michel morguez dans le quai des brumes mais c'est tiré quand même d'un roman un roman signé pierre du marché mais pierre du marché on le connaît sous un autre nom de qui s'agit-il pierre macorland pardon pierre macorland pierre macorland excellente réponse un poète grand écrivain bravo bravo péroni non vraiment là je dois dire vous faites fort et j'ai une autre question cinéma pour vous jean jacques péroni ce sera pour harvey le rouge qui habite colombe dans les hautes scènes et la question concerne un film que vous pourrez voir si vous en avez envie évidemment sur arte dimanche soir prochain 20h50 et dans ce film on entendra la fameuse phrase quand la légende dépasse la réalité alors on publie la légende l'homme qui tue à libertivalence bonne réponse de jean-jacques ça passe dimanche soir vous dit ça passe dimanche soir et j'ai regardé l'avant-dernier film de john ford avec james stewart john owen et aussi les marines marines qui fait libertivalence voilà et moi j'insisterai pour le regarder en vf ce film parce que oui oui parce que dans la version française il ya la fameuse phrase quand il rentre dans le bistrot qui renverse la table d'être se lève et lui dit c'était mon steak balance et ça en anglais on l'a pas c'est à l'heure il dit well it was my steak mais c'était pas c'était mon steak valence et ça c'est vraiment un gros c'est vraiment film vegan je pense que vous n'avez pas le même cerveau que les filles il ya une autre phrase dans le film c'est rien n'est trop beau pour l'homme qui a tué liberty valence et alors je ne veux pas comprendre c'est moi elle aime pas le foot et elle n'aime pas et voilà et vous aimez quoi ils sont en train là de ce pas mais et là il a dit regarde mon steak valence et regarde c'est c'était mon c'est et quand tu arrives chez flange tu peux dire pareil c'est courte paille et mes saucisses mais ça m'étonne pas t'imagines chez courte paille c'était mon steak macron mais on est d'accord les filles que ça nous échappe complètement ce genre d'intérêt ben oui parce que c'est viril voilà c'était des phrases viriles sur lesquelles une civilisation s'est construite c'est viril t'imagines carine c'était mon quinoa valence arrête de toucher mon boulgour moi je n'ai pas vu ce film il est réussi c'est formidable c'est formidable c'est un des premiers westerns crépusculaires c'est à dire c'est quoi c'est à dire que justement la dernière phrase dit tout la légende et la réalité c'est à dire à celle que tu as dit je vais pas vous dire la fin parce que c'est la fin on s'en fout l'on gavera pas et ben qu'est ce que ça peut te foutre mais je voudrais savoir pourquoi ça vous émeut à ce point là quand la légende dépasse la réalité alors on publie la légende voilà la fameuse phrase que vous entendrez à la fin bah si quand même on sait qu'il est mort libertivalence puisque c'est l'homme qui tue à libertivalence c'est dans le titre oui mais il faut savoir qui l'a tué et oui qui ça on est pas dans colombo rien à voir et c'est celui qui a bouffé son steak non valence il a renversé le steak c'est charade charade le coupable hum charade putain les mecs on n'est pas fait par là donc faut qu'on regarde alors si vous voulez tu vas pas nous surveiller je peux parier à peu près 10 dollars que vous regarderez pas dimanche soir vous regarderez pas l'homme qui tue ah mais oui c'est vrai il y a l'OM ah non il y a l'OM qui tue un il y a l'OM qui va tuer le Paris Saint-Germain on en reparlera alors je vais regarder l'homme qui tue un libertivalence mais c'est marrant Karine que t'aimes pas les westerns parce que cow-boy ça veut dire garçon vaché je trouve que l'image de la femme dans les westerns excusez-moi une claque sur les fesses et hop elle monte il n'y a pas que dans les westerns et qu'elle est mitigée voilà voilà je vous emmènerai voir guyzondolz voilà blanche colombe et vilain messieurs avec un titre pareil vous êtes sûr que je joue pas dedans dans quoi blanche colombe et vilain messieurs guyzondolz alors une question pour monsieur jessilou robinet qui habite fleurie la montagne il est cool il est cool non écoutez pas de plaisanterant il est cool attendez il paraît qu'il joue aux courses à sa maison la fuite non monsieur robinet a toute sa vie l'a entendu toute sa vie et ça va continuer il est chaud il a voulu changer de nom s'appeler monsieur mitigeur le délai est légende supérieure moi il nous entend il n'est pas boucher oh la la qu'il est beau le lavabo c'était sa chanson préférée ben oui comme sa femme en a marre qu'on se moque de lui elle l'appelle le gicleur j'adore la petite qu'on s'appelle la douche et je pourrais passer des heures pour les nouvelles et la douche est quoi pour les fesses à l'aiment pour les fesses dans l'évier de la cuisine après tu peux te laver le cul dans l'évier mais faut être souple dans l'évier de la cuisine dans les nouvelles cuisines il n'y avait pas forcément il ya des petites douches pour être dans les coins faut pincer dessus alors ça coupe le robinet et d'un seul coup je peux laver les casseroles et tout pendant des heures moi je vais faire bouffer juste pour nettoyer des casseroles exprès pour nettoyer mais on ne lâche pas des casseroles avec la douchette au contraire ah bah si on rince éventuellement oui on rince vous faites ce que vous voulez avec la douchette mais vive la douchette vive la douchette d'accord ok c'est un vrai message fort ce sera le programme électoral de laurent rucki en 2022 vive la douchette qu'est ce qu'on pose comme question les arménagers à notre petit robinet pardon à ben oui qu'on pose comme question notre petit robinet va pour qu'il gagne ou qu'il perd le petit robinet gagne oui on lui pose aucune question à monsieur robinet c'est à vous que je vais poser cette question qui évidemment n'est pas facile autant vous dire quelle est la l'interdiction écoutez bien mentionné dans l'article numéro 12 c'est important c'est l'article numéro 12 du règlement du jeu de la pétanque olololo à le numéro attendait à redit parce que moi ça m'intéresse la pétanque il ya un règlement du jeu officiel de la pétanque à plusieurs articles évidemment et dans l'article 12 qu'est-ce qu'on dit qui est interdit tu ne fracassera pas le crâne de la boule vert non plus attendez de boire du pastis en jouant non tu peux pas jouer avec autre chose que des boules non c'est savoir avec la distance est ce que ça a à voir avec le nombre de gens avec la distance avec la matière des boules est ce que c'est lié à la mesure des boules est ce que c'est lié au nombre de joueurs on peut pas décoller les pieds mais qu'on peut avoir plein de boules est ce qu'on peut pas jouer aux boules avec jacques et michel est ce qu'on a le droit de tirer au pointé en même temps je ne vais quand même pas vous donner tout le coup non mais si vous répondez déjà aux questions pour vous a posé que c'est non à tous et bien tout ça c'est non est-ce que c'est l'air pardon mais je suis en train de corriger le numéro de l'article parce que je viens de vérifier en même temps que vous c'est pas le 12 c'est le 13 c'est le 38 mais on s'en fout c'est l'article 38 est ce que c'est lié à la façon de lancer les boules non est-ce que c'est lié au joueur alors non non mais c'est pas sur la façon de jeter les boules mais c'est quand on la jette en tout cas on n'a pas le droit de lever les pieds on n'a pas le droit de la jeter en arrière non c'est un rapport avec ça c'est vrai que c'est très dangereux c'est de mieux avec le terrain ça peut vous dire que je vous dise moi ça peut arriver je suis tellement nul il ya un terrain on n'a pas le droit de lancer sa boule si on n'a pas les jambes fléchies non est-ce que c'est lié à la tenue oui qu'on doit porter en short on n'a pas le droit d'être torse nu on n'a pas le droit d'être torse nu quand on joue à la pétanque bonne réponse de karine le marchand mais ma vie sexuelle n'est pas terminée une tenue correcte exigé il est interdit de jouer torse nu pour des raisons de sécurité on doit aussi pour les femmes les tongs sont aussi interdites on doit porter des chaussures entièrement fermées dessus devant et derrière il est interdit de fumer pendant qu'on joue à la pétanque ça c'est chiant moi j'ai un terrain de pétanque dans mon jardin je fais ce que je veux tout tenu si je veux mais tu n'es pas validé tu vois tu n'es pas validé par la fédé il y a un paquet de monde mais reste tu la pointe ou tu l'attire le jour à pétanque à poil dans le jardin la gueule de son cochonné et puis il ya le père four à cela et on va peut-être pas baiser fanny il m'en plaît c'est pas les riens toujours ça le prix ils ont pas cet accent à la rochelle ah oui c'est vrai quand tu parles pétanque tu prends l'accent en tout cas bravo vous connaissez bien la pétanque vous êtes parfait une citation pour monique bernard capellet qui habite porniché en loire atlantique qui a dit c'est quand même bizarre que quand les fonctionnaires sont en grève on appelle ça une journée d'action coluche français mort c'est français vivant vivant humoriste humoriste vivant c'est quelqu'un qui qui est vivant c'est pas patrick timsit philippe gueluc non c'est quelqu'un qui vient sur les grosses têtes quelqu'un qui a dû venir une fois ou deux grosses têtes c'est quelqu'un qui écrit pour patrick timsit non il fait de la scène c'est quelqu'un qui est sur scène souvent oui c'est quelqu'un qui parle souvent de choses sociales c'est quelqu'un comment l'actualité souvent à dromanoff anne roumanoff bonne réponse de florian gazon une citation pour laurent turpin qui habite plutôt qui a dit les danseuses de l'opéra sont toujours sur la pointe des pieds pourquoi ne choisit on pas des danseuses plus grande c'est vivant c'est vivant c'est vivant et c'est français non c'est pas français jerry sennfeld c'est pas jerry sennfeld steven white c'est l'habitué de florian gazon allez je vais quand même prendre des citations plus compliquées parce que je vois que mes grosses têtes sont en forme pour yohann aquin qui habite montois la montagne en moselle qui a dit en annonçant de bonnes nouvelles on se rend aimable en annonçant de mauvaises nouvelles on se rend important j'ai le boulot non c'est un peu vrai c'est un journaliste mais c'est vrai justement remarqué c'est un journaliste alors un journaliste non mais il était académicien français romancier dramaturge ah il était donc il est mort il est mort depuis longtemps il ya longtemps il est mort en 72 j'en du tour dix neuf cent soixante nous allons aujourd'hui pour monterland plus récemment henri de monterland bonne réponse que jean-jacques péroni et c'est le jean-jacques péroni spécial aujourd'hui il répond à tous et un péronis d une question pour les grosses têtes féminines marie tirement qui habite sainte marie tirement quoi d'hormand mme tirement espère 300 euros qui a dit mes jambes ne sont pas si belles que ça mais je sais juste quoi en faire je sais c'est l'égard mystère guette non marlène diétric marlène diétric bonne réponse de valérie neres une citation pour erwan pastol qui habite bordeaux qui a dit les honneurs c'est comme les échasses cela grandit ce qui ne serait jamais devenu grand sang un homme politique un homme politique non non quelqu'un qu'on a rarement cité c'est en france un français oui née à dunkerque tiens j'ignorais n'est toujours de nos deux avec nous ah non il est mort en 1979 un écrivain non un homme politique il a dû publier ses mémoires qui s'appelait les éperons de la liberté ah donc c'était un cavalier yves saint martin donc c'était un cavalier un militaire un militaire oui qu'il était d'une famille bourgeoise militaire et qu'il montait général bugeot non c'était un militaire ou pas non non il n'était pas militaire mais c'est vrai qu'il avait un petit côté un petit côté un politique acteur oui philippe noiret philippe noiret non il est mort plus récemment il est mort non mais il est mort quand le gars en 1979 jacques du filo un grand acteur un grand acteur mais qu'on a un peu oublié pas vous j'en suis sûr comment il s'appelait celui qui faisait le monocle ah oui bravo paul maurice bonne réponse de michel bernier péroni et gazan une citation pour martine mouri on terminera par cette citation madame mourgabit fontaine le fleurit dans les yvelines qui a dit à propos d'une femme elle est très belle mais vue de dot c'est français c'est français c'est français c'est un homme alors c'est un homme oui il est mort un homme m'a mort il ya très le romancier plutôt journaliste scénariste et homme de théâtre journaliste serénariste alexandre jardot non alors attendez attendez il est mort quand il est mort il est mort il y a longtemps il est mort en 71 à part j'allais dire philippe t il a écrit des films il était né dans la nièvre mais il a écrit des films célèbres écrit des films célèbres pas trop non des romans célèbres plutôt des pièces de théâtre à qui sont encore joués aujourd'hui alors oui certaines ne sont encore joués oui oui et des comédies musicales aussi dont une qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs ailleurs maladousse oui alexandre bréfort alexandre bréfort bonne réponse excellente réponse de jean-jacques perroni mais qui est l'invité mystère on cherche sur rtl bienvenue aux grosses têtes invités mystères mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions est ce qu'on vous entend bien vérifions d'abord oui oui la voix est déformée c'est parti monsieur vous êtes monsieur madame 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 vous avez été marié ou pas oui donc madame vous êtes toujours vous êtes toujours mariés madame avec enfants combien vous en avez trois enfants avec le même papa les ailes avec le même père au dis donc ça c'est avec la même est ce que vous avez un pseudonyme est ce que vous avez quelqu'un de célèbre dans votre famille plutôt ascendant ou descendant au fond et maintenant un peu les deux aussi et descendant et descendant oh là là c'est le papa ou la maman c'est une dynastie c'est maman c'est maman elle faisait elle fait ou elle faisait le même métier c'est une chanson de yaël et naïm qui nous sert de premier indice là c'est un peu difficile pour mes camarades vous leur accorderez ça invité mystère absolument mais 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 ça me donne un indice j'ai lu un truc hier donc je sais qui c'est je crois alors est ce qu'on vous voit sur les planches invité mystère jamais jamais vous êtes vous chantez vous non plus non plus vous êtes plutôt au cinéma plutôt valérie merès pense à julie andrieux est ce que vous êtes julie andrieux absolument pas vous faites bien la cuisine quand même oui 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 est ce que vous êtes devant la caméra ou derrière la caméra devant devant la caméra je confonds faites attention on est d'accord qu'on est on est d'accord qu'on se croise souvent dans la vie on est d'accord à karine carine le marchand a effectivement trouvé le nom de l'invité mystère oh là là valérie merès aussi on s'invite dit donc michel bernier aussi oh bah florian gazon c'est la voix féminine qui nous sert d'indique dans ce duo vous avez reconnu qui chante françois valéry françois valéry et qui oui mais la femme ah oui bien sûr on peut le dire ah bah non non ah oui vous pouvez le dire c'est sophie marceau je vous ai donné mon ticket là il est bon alors c'est le 12 c'est le numéro 12 monsieur péroni ah bah monsieur péroni non vous n'êtes pas encore sur la bonne piste vous venez de me donner le nom de celle qu'on va entendre chanter maintenant c'est sandrine qui berlin qui chante jean-jacques péroni qui m'avait proposé sandrine qui berlin mais non notre invité n'est pas sandrine qui berlin philippe manoeuvre est sur la piste aussi mais il n'a pas retrouvé le nom j'ai pas trouvé le nom mais je sais qui c'est c'est la réalisatrice de lol voilà qui vient faire un nouveau film quatre ans après lol mais j'ai déjà un trou noir là alors tant pis je vais me tourner vers les autres grosses têtes monsieur péroni rien 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 ne vient rien ne vient dès que c'est vivant péroni il est mort elle n'est pas dans un western elle en fera peut-être un jour attention ah bah peut-être qu'elle fera un western remarquez peut-être que si je vous donne un de ces derniers films ça peut vous aider le 5e indice péroni c'est bien que tu l'adore et qu'elle a des jolis yeux mais tu es trop jeune encore non jouer les amoureux c'est quoi c'est 117 mais là non je vous connais c'est obligé qu'ils vous connaissent elle a réalisé dalida je sais pas je dégaine lundi ce que je n'avais pas encore dégainé puis ça a quand même un rapport avec le film dont elle va nous parler dans un instant écoutez ça pour neuf mois de patience et douze heures de souffrance c'est un cadeau pour tant de nuits de veille surveillant ton sommeil alors notre invité mystère c'est donc lisa azuelo ce qui nous rejoint lisa azuelo c'est bien notre invité mystère elle vient de réaliser un film qu'il faut aller voir sur vos écrans ça s'appelle mon bébé avec sandrine qui berlin j'allais dire dans le non pas dans le rôle titre qu'est ce que vous faites elle reprend le grand bain elle a reperdu les ouf ouais c'est un accouchement vraiment compliqué elle vient de faire tomber son verre avant que vous ne remerciez votre verre chère lisa azuelo j'étais donc en train de dire que mon bébé sort sur enfin est sorti depuis hier sur les écrans d'ailleurs alors sandrine qui berlin a peut-être le rôle principal j'allais dire le rôle titre non parce que le bébé c'est votre bébé à vous en quelque sorte elle n'est plus un bébé elle a 18 ans et c'est bien bien tout le problème du film d'ailleurs oui puisqu'elle va quitter évidemment le domicile familial et c'est la dernière la dernière des trois c'est bien ça bah oui c'est c'est comme à la fin d'une boîte de chocolat quoi quand on mange le dernier généralement c'est le pas bon en plus oui c'est alcoolisé souvent même et alors c'est vrai que j'avais pas ouin qu'on appelait ça le syndrome du nid vide mais nous on sait nous on l'a toutes connues michelle bernier elle connaît ça valérie mérès aussi pas vous encore carine le marchand non pas encore moi je suis encore au stade j'ai à ce moment là qu'on grossit ma chérie pas carine j'ai tellement hâte de le connaître moi et alors lisa zuelo vous avez pris votre fille taïs pour jouer le rôle de votre alors pas de votre fille mais de la fille de sandrine qui berlin dans le film mais comme sandrine c'est moi en fait c'est le rôle de ma fille je dois dire qu'elle est exceptionnelle alors la sandrine qui berlin faut aller voir ce film parce que vraiment elle nous fait un festival quoi parce qu'elle est une actrice incroyable c'est une grande actrice de comédie on le savait déjà mais alors là dans ce film c'est un stradivarius j'ai pu tout jouer on a tout joué des larmes au rire ah oui elle est drôle elle est émouvante et c'est vrai qu'elle voit sa dernière fille partir et que alors c'est drôle parce que ça c'est très actuel elle veut filmer tout ce qui lui arrive oui ça c'est un petit peu mon côté à moi où je suis pas toujours très sûre de ma mémoire tout passe dans mon iphone comme ça je me rappelle des choses en fait et c'est ce que j'ai fait je l'ai filmé pendant deux ans avant qu'elle parte et puis après j'ai décidé de faire un copier coller un peu amélioré pour faire un film sandrine qui berlin taïs alessandrin c'est le nom de votre fille dans mon bébé le nouveau film de lisa asvelos avec michael lumière aussi qui joue le petit fiancé lui quand même oui qui est très mignon le fiancé de la fille le fiancé de la fille oui victor belmandeau qui joue le frère absolument alors ce qui nous a fait rappeler hier ça a été une question évidemment qu'on a posé ici parce que c'est quand même formidable d'avoir évidemment la petite fille de marie laforêt et la petite fille de jean paul belmandeau est ce que vous l'avez fait exprès non il a passé un casting mais il se trouve que quand ils se sont rencontrés au casting ils avaient l'air d'être déjà de la même famille alors je pense que c'est parce que leurs grands-parents en fait on tournait trois films ensemble donc ils se connaissent vraiment très bien et du coup ça a dû infuser quelque part dans les cellules et quand ils se sont rencontrés on aurait dit un frère et une soeur tout de suite quoi victor belmandeau donc et taïs alessandrin à l'affiche de mon bébé je vais revenir sur les indices alors le premier indice ben voilà c'était cette chanson là c'était introuvable pour mes camarades parce qu'on connaît pas encore totalement évidemment la bo de votre film mais yaël naïm l'a signé la bo de mon bébé c'est bien ça oui absolument elle a fait une musique merveilleuse votre premier film c'était comme tu es belle il ya eu lol évidemment ça c'était avec sophie marceau qui jouait la maman il ya eu un deuxième film avec sophie marceau une rencontre une rencontre puis il ya eu d'alida aussi absolument ça c'était pas avec sophie marceau ça aurait été formidable que sophie marceau joue d'alida tout est perruque au cinéma tout est possible et bah oui parce que marion que tiard qui fait édite pierre c'est pas non plus vendu à la première seconde effectivement sauf que là après un biopic vous êtes revenu à quelque chose de plus autobiographique bah c'est mon biopic oui à moi et oui c'est tout pourriez faire un western un jour pour faire plaisir à monsieur ferroni vous allez me lancer plus en mode brockback montagne alors ça ça m'a vraiment intéressé ça plaira jean-jacques ça dit donc il est où mon steak lâche ma capote liberté c'est ma pite liberté touchy si tu as un homme voilà bah vous viendrez écrire le script ça sera à peu près ça ça va être beau il ya un homme de trop dans cette tente lisa vélo se réalise un nouveau film sorti depuis hier dans vos salles de cinéma ça s'appelle mon bébé courez-y merci d'être venu merci à demain à 16h pour d'autres grosses têtes